C'est sûr, en tant que joueur, on a toujours hâte que la compétition commence, surtout après six semaines de prépa. C'était dur, on a bien travaillé, donc on n'a qu'une seule chose, c'est que ça commence. Donc on a hâte de l'excitation, comme j'ai dit, on a hâte de commencer pour montrer nos qualités, pour montrer ce qu'on a travaillé en prépa et pour bien faire surtout. Le vestiaire, non, du tout, on n'a pas parlé une seule fois de ça. Durant la préparation, on n'a pas entendu une fois ça dans le vestiaire. Nous, ce qu'on doit faire, c'est se concentrer sur ce qu'on doit faire sur le terrain. Après, en dehors du terrain, ce n'est pas à nous, donc on laisse les personnes compétentes s'en charger. À titre personnel, non, on sait que la Ligue 1, c'est quand même une ligue très importante dans le monde du foot. On sait que c'est une ligue aussi très compétitive. Je ne suis pas inquiet par rapport à ça et je pense que ça va évoluer encore plus dans le futur. Non, je pense que les matchs de préparation, ça sert à ça, à regarder les choses qu'on a mal faites pour ne pas les reproduire en championnat. Donc d'un côté, c'est bien qu'on a eu beaucoup de difficultés en match de préparation pour corriger ça pour ce premier match contre Strasbourg. Oui, sur le dernier match, il y a eu beaucoup de bonnes choses. Il y a aussi eu des mauvaises choses qu'on a regardées en vidéo. Donc je la juge, on a eu beaucoup de matchs, c'était bien pour se tester contre des bonnes équipes. Et je pense qu'on est prêts pour ce premier match. Oui, c'est sûr. Comme vous l'avez dit, on a pris beaucoup de buts. Mais c'est bien qu'on les a pris en match de préparation qu'en championnat. Donc c'est une bonne chose qu'on les a pris là et on va se faire le nécessaire pour en prendre moins dans ce championnat. De faire honneur au club, surtout que c'est les 50 ans du club cette année. Donc il faut faire honneur à ceux qui ont joué ici avant, ceux qui ont été dans le club, ceux qui sont dans le club. Donc on va tout faire pour honnerer cette belle saison des 50 ans du club. L'ambition, surtout maintenant, c'est de bien réussir ce début de saison pour savoir où on se place. Donc surtout, c'est 10-15 premiers matchs, de prendre match par match, de se concentrer sur chaque match pour en gagner le plus possible, pour gagner les matchs, pour bien jouer surtout, pour prendre du plaisir et on verra après au cours de la saison. Oui, bien sûr, comme dans chaque compétition, dans chaque tournoi, les premiers matchs sont les plus importants pour lancer la saison. Donc c'est à nous de faire le nécessaire sur le terrain, de se motiver, d'avoir envie de gagner ces premiers matchs. Je pense qu'on sait tous qu'on n'a pas été à la hauteur la saison dernière à la maison. Donc on se doit de mieux faire cette saison, de gagner beaucoup plus de matchs. On a vu sur les matchs l'année dernière que quand on avait besoin du public, il était là avec nous. Donc on a besoin de gagner plus de matchs pour les prendre avec nous aussi. C'est de peut-être plus garder le ballon par moments parce qu'on a les joueurs aussi pour ça. On a beaucoup de qualités dans l'équipe, donc je pense qu'on peut le faire pour après mieux attaquer aussi. Et comme vous l'avez dit, pas prendre des buts, rester bien stable derrière et de prendre moins d'occasion. Oui, après on avait aussi les joueurs sur ce point-là de transition, des attaquants très rapides. Après, comme je l'ai dit, on a aussi des joueurs qui peuvent garder le ballon. On a un milieu aussi qui sait jouer au foot, donc c'est un plus pour nous. Je pense qu'on doit plus utiliser ça et garder un peu plus le ballon. Oui, c'est sûr que si on veut garder plus le ballon, ça doit partir de derrière, ça doit partir du gardien aussi. On a un gardien aussi qui est bien avec le ballon. Donc mettre ce style de jeu en place, ça peut être bien pour nous, surtout pour avoir beaucoup plus d'occasion. Parce qu'on sait qu'aussi à la récupération, à la transition, on est aussi bien. Donc il faut savoir gérer ses moments et utiliser comme point fort. Non, du tout, nous, sur cette préparation, on s'est concentré sur nous-mêmes. Mettre le jeu en place, faire les bonnes choses pour ce début de championnat. Après, on sait que les matchs de préparation, c'est différent avec le championnat. Donc il ne faut pas trop non plus se baser sur ça parce qu'on n'en a pas gagné beaucoup non plus. Donc il faudra être prêt dès la première minute jusqu'à la dernière. Oui, clairement, on sait que Montpellier, c'est un club très, très familial. Donc les 50 ans du club, c'est quelque chose de très grand au sein du club. Donc c'est à nous de faire le travail sur le terrain pour honorer ces 50 ans. Comme j'ai dit, les joueurs qui sont passés, le staff qui est passé avant nous, il faut aussi les honorer et bien faire dans cette saison. Ça montre déjà la confiance du club, du coach. Donc je le prends très à cœur. Je suis prêt pour ce rôle aussi. Donc c'est sûr que j'ai peut-être un rôle différent que la saison dernière. Et c'est à moi de répondre présent aussi sur le terrain. Oui, après, je pense qu'on a un vestiaire où beaucoup de joueurs prennent la parole. Donc ça, c'est bien. Pas besoin d'être, je pense, vice-capitaine ou capitaine pour prendre la parole. C'est ce qu'on a de bien dans ce vestiaire où tout le monde motive avant les matchs. À l'échauffement aussi. Donc ça, c'est un plus qu'on a. Alors, espérer. Je savais que ça allait être compliqué du championnat suisse. Passer au championnat français, ce n'est pas facile. C'est quand même un des meilleurs cinq championnats en Europe. Donc je ne savais pas à quoi m'attendre, sincèrement. Dès que je suis venu ici, j'ai fait le travail nécessaire pour prendre physiquement. Pour aussi regarder mes coéquipiers jouer sur les deux, trois premiers matchs pour en apprendre beaucoup. Et cette saison, la fin de saison, en tant que titulaire, ça m'a aussi permis de gagner aussi un peu d'expérience dans cette ligue. Et là, je suis prêt pour commencer ce début de championnat. Comme on sait, dans le foot, on ne sait jamais. Après, j'ai mis mon axe, c'est d'être concentré 100% pour ce premier match. Parce que si on a la tête avec autre chose, ça ne suit pas. Donc j'ai dit à mes agents, que ce soit le club, de me laisser tranquille sur ce début de championnat pour bien faire et pour bien jouer.